Bonjour, je vais te demander de te présenter. Bonjour, je m'appelle Olivier Dangle, je suis chercheur à l'IRD. Je travaille particulièrement sur la biodiversité et l'effet des... L'IRD pour les profanes comme moi. Oui, donc l'Institut de recherche pour le développement qui est un organisme de l'état français de recherche qui réalise des recherches principalement dans la région méditerranéenne et dans la zone intertropicale. Voilà, donc je suis écologue à l'IRD, c'est-à-dire que je travaille sur les relations entre les espèces, que ce soit des plantes ou des animaux, et leur environnement, et notamment sur la façon dont les activités humaines impactent ces animaux, ces plantes. Et à mes heures perdues, entre guillemets, je suis photographe et j'aime divulguer ma science. Et donc, notamment pour le Salon du Livre, je présente ici deux livres qu'on a réalisés avec des amis ces cinq dernières années. Et pour prendre ces photos, comment tu te débrouilles ? Parce que je suppose qu'il faut être plongeur aussi. Alors, je suis une pierre dans l'eau, je suis très mauvais, donc il n'y a quasiment aucune photo qui sont prises sous l'eau dans les livres. Je suis plutôt terrestre, je me balade avec une grosse caméra, avec plusieurs objectifs, pour prendre des photos d'insectes, d'ours, de tapirs, de tout un tas d'animaux qu'on peut rencontrer, notamment en Amérique du Sud, où je vis. Mais aussi, dans le dernier livre, en contact avec un comparse français, on a pris des photos à la fois en France et en Amérique du Sud. Alors, par exemple, sur le pourtour de la Méditerranée, qu'est-ce qui impacte le plus ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la région méditerranéenne, puisque moi, je vis depuis plus de dix ans maintenant en Amérique du Sud, donc c'est plutôt ma zone d'origine. Mais on va dire qu'en fait, les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont relativement globales et on arrive à retrouver avec des affinités différentes et des notes différentes dans chacune des régions. Mais globalement, la plus grande menace qu'il y a sur la biodiversité, ça reste la perte d'habitat. C'est-à-dire que l'habitat, les forêts, les récifs coralliens, les plages, le maquis, etc., sont soumis à l'activité humaine et donc on a les superficies, des habitats dans lesquels vivent ces espèces qui diminuent. Et ça, c'est une pression extrêmement forte, que ce soit pour l'agriculture, pour les mines, etc., sur la biodiversité. Et une deuxième grande cause, ça reste le changement climatique. Justement, la Méditerranée est un petit peu dans le feu de l'actualité avec la COP 22 au Maroc, qui est donc cette COP qui doit positionner, on va dire, les États dans l'application de l'accord de Paris, qui est eu l'année dernière. Et donc, le changement climatique reste quand même une des grandes pressions qu'il y a à la fois sur les sociétés humaines et également sur les milieux naturels, la biodiversité notamment. Oui, parce que la Méditerranée s'est fermée, il y a plein de pays autour. Et donc, le Maroc, la COP qui existe au Maroc en ce moment, va peut-être apporter des solutions mondiales et globales, pas que méditerranéennes. Oui, alors bien sûr, ils vont forcément avoir un petit « focus » sur la Méditerranée pour présenter les enjeux qu'il y a dans la région. Mais effectivement, le but des Conference of Parties, des COP, c'est véritablement de faire venir la majorité des pays sur un site donné et de réfléchir à, dans le cas de la COP au Maroc, à l'applicabilité de l'accord de Paris. Le Maroc et la France ont pu travailler main dans la main depuis un an, justement, puisque Paris restait à la présidence de la COP en toute cette année. Et donc, ils ont pu travailler main dans la main pour voir quelles pouvaient être les premières façons d'appliquer l'accord de Paris. Et même si, effectivement, ça se passe au Maroc, la vision et l'impact qui est souhaité est mondial. D'autant plus que, même si la Méditerranée est une mer fermée avec un écosystème un peu particulier, on reste sur des enjeux autour de la mer, autour de la santé des océans, du rôle des océans dans la séquestration du carbone, dans l'approvisionnement en poissons. Donc, il y a des grandes thématiques qui, même si elles sont importantes au Méditerranée, vont toucher tous les pays côtiers. Et ça correspond à, quand même, une grande partie de la population mondiale. Et comment faire, justement, avec l'augmentation de la population mondiale ? Parce qu'il y a de plus en plus de déforestation, de culture, il faut nourrir tout le monde. Oui, alors, le grand enjeu, c'est un des grands enjeux, effectivement, nourrir cette population. Je pense qu'une des solutions, ça va être de changer un petit peu la manière dont on vit, dont on se nourrit, et la relation qu'on peut avoir avec le milieu naturel. Comprendre qu'on est vraiment partie de cette diversité, cette biodiversité. Comprendre qu'on va avoir besoin de la prendre en compte pour pouvoir acquérir toutes les ressources dont on a besoin au niveau de la population. Donc faire des choix autres, peut-être, pour se nourrir, notamment, peut-être consommer moins de viande, parce qu'on sait, par exemple, dans toute l'Amazonie brésilienne, ce que ça coûte en termes de terre d'élever du bétail. On est en train de, dans certains pays qui n'ont pas de souveraineté alimentaire, on est en train de cultiver du soja, par exemple, pour donner à nourrir des vaches qui se trouvent aux Etats-Unis, pour donner à manger à des gens qui ne sont pas dans le pays, alors que dans le pays même, on n'est pas encore souverain d'un point de vue alimentaire. Donc ça va demander, je pense que la population ait une partie de l'équation, mais qu'elle n'est pas toute l'équation. Dans le livre, justement, dans un des derniers livres, je présente l'équation I-PAT. Alors c'est I égale P-A-T. I, c'est l'impact. Et P-A-T, P c'est la population, T c'est la technologie, et A c'est l'appétence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir besoin et quel est un petit peu le way of life. Justement, quand Georges Bouffe s'est arrivé à Rio, il y a plus de 20 ans, il avait dit, je viens ici, mais je ne mettrai pas en cause l'American way of life. Donc c'est un petit peu dire que le A ne va pas changer, ce A dans l'équation. Surtout avec des élections qui viennent de tomber, je n'irai rien. Voilà, exactement, ça peut être encore plus compliqué. Mais donc ce A est important, donc le P est important, parce qu'effectivement, plus il y a de population, et en principe, plus il y a d'impact. Le T, la technologie, est important aussi, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, on peut réduire l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement en ayant des technologies qui sont plus, voilà, le solaire à la place du pétrole, ou avoir des technologies qui sont plus amiables avec l'environnement. Et ensuite, ce A, c'est pour moi un des éléments clés de cette équation qui prédit l'impact sur la biodiversité et l'environnement. C'est-à-dire, quelle va être notre appétence à pouvoir continuer à fonctionner comme on veut le faire, à avoir notre style de vie, à manger de la viande tous les jours, à aller consommer des produits qui demandent, qui ont une empreinte écologique ou une empreinte d'eau virtuelle qui est très importante. Donc voilà, je pense que dans les choix qu'on peut y avoir, au moins dans les sociétés de l'Ouest, on va dire, enfin occidentales, on peut, encore une fois, essayer de faire un peu plus attention à ce qu'on fait, à la façon dont on va consommer, pour pouvoir diminuer cet impact, en dépit du fait que la population va continuer à augmenter. Mais est-ce que c'est seulement la population qui peut avoir une autre façon de vivre, dans la mesure où ce sont quand même les multinationales qui font des profits, qui imposent et qui dirigent les choix des populations ? Oui, alors il y a toujours ce compromis, je veux dire, ou ce double acteur qui est ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas, le bottom-up et le top-down, comme disent les anglo-sassons. Alors effectivement, là j'ai plutôt parlé de ce qu'on pouvait nous faire en tant qu'être humain, dans nos choix, etc. Mais forcément, il y a tout le côté politique, multinational, de comment je vais effectivement faire des choix pour une entreprise qui vont avoir des impacts pour l'environnement. Là justement, j'étais en train de lire un article hier dans Le Monde qui parlait de la crainte qu'avait notamment à la COP22 au Maroc, tout le monde sur l'élection de Donald Trump, en disant, ben voilà, il a quand même dit des choses assez négatives sur tout ce qui est changement climatique, en disant que c'était un peu une histoire inventée et qu'on pouvait continuer comme on le faisait, donc du climato-scepticisme. Quand on voit déjà comment Barack Obama, qui lui, s'était entouré de beaucoup de scientifiques pour le conseiller, et les difficultés qu'il avait eues pour faire passer son message vis-à-vis du changement climatique, on se dit que si le président n'y croit pas, ça va être compliqué. Et dans cet article, il disait aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'industries, même américaines, qui avaient commencé à parier sur les nouvelles technologies, sur le solaire, sur l'éolien, etc., que ça devenait aussi une part du marché. Donc, en dépit du fait que les États-Unis, avec notamment tout ce qui est gaz de schiste, des choses comme ça, se sont relancées et deviennent les premiers producteurs de pétrole, on a quand même toute une frange des multinationales qui commencent à diversifier un peu leur portfolio et qui commencent à faire du business, finalement. Oui, parce qu'elles ont vu que ça pouvait rapporter de l'argent aussi. On est d'accord, effectivement, on passe par l'argent tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il commence à y avoir un marché, il commence à y avoir une niche. Et donc, ce que disait l'article, c'est qu'effectivement, ça ne serait pas aussi facile non plus au président des États-Unis de revenir un petit peu sur tous ces accords, dans le sens où il commence à y avoir quand même petit à petit une mutation qui est en train de se faire au niveau de la société en général, pas seulement au niveau des comportements ou des gens qui sont de plus en plus, je dirais, avec cette problématique environnementale, mais aussi au niveau des sociétés, des entreprises qui commencent petit à petit à faire cette transition énergétique, notamment, dont on a besoin pour vivre mieux sur cette planète dans les années à venir. Eh bien, Olivier, merci, parce que ça donne de l'espoir. D'accord. Merci à toi pour cette interview. Et encore une fois, félicitations pour tout ce qui se passe ici dans l'île. Je suis complètement ébahi et impressionné par tout ce qu'il peut y avoir et par la rencontre avec les gens. Merci encore. Sous-titrage ST' 501